Est-ce que la nudité est encore choquante? Je pense qu'elle est choquante quand le corps est techniquement hors norme. La nudité est choquante quand les gens qui la regardent n'ont pas envie de fourrer avec la personne. Allô, Cassandra! Allô! Je pense qu'on sait un peu pourquoi on a été mis ensemble. Je t'ai déjà vu tout nu! Tu m'as déjà vu tout nu? Moi, je t'ai déjà vu tout nu sur Instagram, ou presque. Fait que finalement, on est juste comme les deux grosses madames qui se mettent tout nu ou qui prennent des gens tout nus en photo. Absolument. C'est ça qui nous unit. J'adore ça. Fait qu'aujourd'hui, ça a l'air qu'il faut piger des questions là-dedans et y répondre. Je ne sais pas où je me rends. C'est quoi la meilleure façon de mettre quelqu'un à l'aise? C'est vrai que les gens sont à l'aise assez rapidement quand on les prend en photo. Perso, moi, c'est vraiment juste d'être moi-même. Moi aussi. D'utiliser mon humour un peu noir et ironique par bout. Fais des jokes-plates, puis rapidement, les gens sont comme « Oups! » Ils sont tous nus, genre, tu sais. OK. Ah non! Pète une balloune! Ah! Oh! Damn! Nomme ta plus grande contradiction. Oh my God! J'imagine que c'est de, comme, des fois, me regarder dans le miroir puis détester mon corps. Quand, dans le fond, j'essaie de, comme, que tout le monde accepte leur corps, puis tout le monde se trouve beau et belle. Quand, dans le fond, c'est vraiment rushant pour moi aussi. Mais c'est un vivre selon ses valeurs, là. J'aimerais ça être à 100%. Mais il y a tout le temps des moments où… Je ne pense pas que c'est possible. Bon, c'est ça. OK. Mais moi, si je veux péter une balloune, le féminisme est-il un outil de marketing? Il y a beaucoup de compagnies, maintenant, qui utilisent le féminisme pour vendre. Oui. À la base, c'est pas que ça. C'est juste que ça a été repris par des gens qui sont, comme, on a vos valeurs à cœur, mais dans le fond, c'est juste comme… Mais donc, ils sont tristes, là. Ils sont juste comme « Donne-moi ton argent! » C'est ça, exact. Puis souvent, en fait, c'est comme, c'est féministe, mais, tu sais, mais il ne faut pas que tu sois trop noire, trop gros. Bien, c'est la définition de féminisme qu'eux ont décidé de, genre, prendre, mais c'est tellement pas ça, là. C'est ça. C'est du marketing. C'est de la poudre aux yeux, là. Qu'est-ce que les dernières années t'ont appris sur l'amour? Ah, mon Dieu! Bien, là, il ne faut pas que je braille, là. L'amour de soi-même est aussi important que l'amour que je donne à mon partenaire. Si tu as des doutes sur si ta relation est toxique, c'est sûrement Pascal Lé. Mon chum, présentement, me fait sentir comme la, genre, la fille la plus belle et importante au monde. Puis, honnêtement, si ton partenaire ne te fait pas sentir de même, bien, il y a un problème, pour vrai. C'est juste ce que tout le monde devrait avoir. C'est ce que tout le monde mérite. J'aime ça parler de sexe. Qu'est-ce que ton plus grand fantasme? En plus, c'était pas nécessairement sexuel, mais j'ai tout de suite pensé que c'était sexuel. Couché avec Gal Gadot. Ah, mon Dieu, oui. Couché avec Luzo. Oui. Je veux que tu répondes. La liste est vraiment trop longue. Hé, je peux pas dire ça à la caméra. Tu l'es pas fort. Faire une orgie. C'est mon hâteau de fantasme. Est-ce que la diversité corporelle des hommes est sous-représentée? Hé, moi, je vais dire la chose que je dis tout le temps. Oui, c'est sous-représenté, mais on n'est pas votre mère. Si tu trouves que t'es sous-représenté, vas-y. Start-toi un projet. Start-toi un projet. Tu veux quelque chose? Fais-le. Je trouve quand même que c'est genre sous-représenté dans le sens... Je sais pas comment inclure. Genre la nudité, là. Des hommes plus size, là, des models connus, là. Tu sais, on connaît genre plein de models plus size, là, femmes, là. Oui. Puis hommes, j'en connais genre juste un, là. Puis même là, encore, le gay-pop plus size. Mais tu sais, genre, j'aimerais ça quand même voir plus... Absolument. ...d'hommes genre gros dans les médias. Mais c'est genre deux luttes différentes, là aussi. C'est pas la même chose. C'est différent, puis aussi, si vous trouvez que vous êtes discriminés, puis qu'il manque de la diversité, allez-y au front, là. Oui. Puis comme, clairement, si tu veux au front, on va être là. Fait que là, c'est ça, là. En tant que femme, comment faire pour se débarrasser de sa misogynie internalisée? En tant que femme, j'essaie de me débarrasser de tout ce qui est slut-shaming. Je pense que c'est la chose que j'ai le plus travaillé dessus. Oui, moi aussi, je pense. En fait, on pourrait dire... Attends, je vais faire semblant que c'était cette question. T'es-tu prête? Oui. Comment faire pour se débarrasser de sa grossophobie internalisée? Oh, my God! Prendre plein d'autres personnes en photo. Lier pour réaliser que tous les corps sont beaux. Fait que... Bien, c'est vraiment tough. Moi, je pense que c'est genre un travail d'une vie, là. Les gens pourraient aller te suivre, aller suivre The Women's Project sur Instagram pour voir plein de femmes, plein d'histoires, plein de tout. Suivre 10 octobre, puis... Bien, de foutre le feu au patriarcat! C'est d'avoir des amis grosses. Ah, mon Dieu, oui! Avec plein de corps différents. Moi, ça a tellement changé ma vie, d'avoir des amis grosses, là. Puis avoir un entourage diversifié. Oui. C'est grisement important. Oui. C'est un peu quétaine, mais qu'est-ce que t'aimes le plus chez toi? En fait, dis, qu'est-ce que t'aimes le plus chez toi, puis en parenthèse, vente-toi. Parfait. Oui. Fini! Yeah! Yeah!